Salut les copains, c'est Picti et bienvenue pour ce huitième épisode sur les Advance Wars Dark Conflict. Je sais pas pourquoi je cherche mes mots. Bref, dans le dernier épisode, en gros, au niveau scénario, il y a Sigismundo, le colonel de l'armée Néo-Lorientiane, qui fout la merde et qui veut faire un peu sa loi. Voilà, du coup on avait aussi battu le, je crois que c'était le colonel, je crois que c'était un colonel, oui, Carter, donc chef de l'armée zéphirienne. Et donc voilà, du coup on va continuer l'aventure, fuite sur la glace, c'est parti. Non, je vais pas me grec-douche cette fois, pas comme dans le dernier épisode. Alors, avant c'était un commandant à l'arbre, ils ont tué le commandant, je n'arrive pas à le croire, c'est la vérité. Ce, ce colonel, ce colonel, pourquoi, pourquoi il a fallu qu'il le tue ? On raconte qu'on va tous y passer. Lorientia, Sigismundo, c'était leur but depuis le début. Non, le lieutenant n'est pas comme ça. Il doit y avoir une erreur, le lieutenant cherche toujours à aider son prochain. Il ne va pas laisser faire ça. Pourquoi est-ce que le commandant Carter a été tué alors ? Les Lorientiens sont des monstres, avant ou après la fin du monde, ils n'ont pas changé. C'est faux. Je sais ce que je dis, c'est juste que... Qu'on ne t'a pas mis au courant. Il y a Tata qui est venu comme ça. Mais je le constate de mes yeux, les Lorientiens sont les êtres abjets qu'ils ont toujours été. Tu as raison, je ne sais pas grand chose. Je ne connais rien aux origines de cette guerre, mais je connais le lieutenant. Il n'empêche que le commandant ait été assassiné. O'Brien est un Lorientien. Il a beau être un militaire, il n'a pas d'honneur. Ce n'est pas vrai, le lieutenant... Le lieutenant... Désolé, Ed, je suis un peu en retard. Lieutenant ? Lieutenant O'Brien, j'ai une question à vous poser. Selon votre réponse, je déciderai de vous pardonner ou pas. Est-ce vrai que le commandant Carter a été assassiné ? Oui, c'est tout à fait exact. Je le savais, assassin. Attends une minute, Zadia. Qui a fait ça ? Sigismundo, le colonel de l'armée Néolorientian. Il en a donné l'ordre au lieutenant Finn. Mais c'est moi le responsable, je l'ai laissé mourir. J'étais là, je n'ai rien fait. Et vous vous imaginez que je vais avaler ça ? Vous l'avez laissé mourir sans le vouloir ? Vous pensez nous donner le change avec une explication pareille ? Je ne vous demande pas de me croire, je ne cherche pas à me justifier. Blot en presse. Ed, notre Harvey lève le camp. On amène les Éphériens avec nous. Qu'est-ce que vous racontez ? Sigismundo a l'intention de vous faire exécuter demain. Si vous restez là, il n'y aura plus un seul Éphérien vivant demain soir. Il n'y a pas le choix. Il faut que vous vous échappiez d'ici tout de suite. Et pourquoi on vous ferez confiance ? Peu importe que vous me croyez ou non. Mais sachez que si vous restez là, vous mourrez. Vous subirez exactement le même sort que votre commandant. Alors, tu meurs ou tu viens avec nous ? Quel est votre plan ? L'armée néo-lorientienne doit se regrouper ici. Vous n'êtes pas de taille. Nous allons les encercler afin de les retenir le plus longtemps possible. Vous n'avez qu'à fuir. Après, vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Fuir ? Et qui va nous couvrir ? C'est moi. Vous ? Qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi est-ce qu'un lorientien ? C'est une promesse que j'ai faite au commandant. J'ai promis que vous vous en sortirez vivant. En plus d'être une promesse, c'est mon devoir. Croyez-moi ou pas, cela ne change rien. Je tiendrai. Je m'en tiendrai à ce que j'ai dit. Vous... Nous n'avons pas de temps de discuter davantage. Préparez-vous, il faut partir au plus vite. Bon. Du coup, ça va être contre Sigismundo. Enfin, contre les néo-lorientiens. Les Éphériens s'enfuient ! L'armée indépendante les couvre ! Lorette Noobrayen, qu'est-ce qu'il vous prend ? Sigismundo, je ne suis plus sous vos ordres. Je ne laisserai pas mourir les Éphériens ni personne d'autre. Ce revolver contre moi, ce revolver contre l'État. Êtes-vous bien sûr de mesurer vos paroles ? Ne vous faites pas rire, Sigismundo. Pardon ? Vous n'êtes pas un militaire lorientien, encore moins un chef d'État. Vous n'êtes qu'un gorille qui veut jouer les Empereurs. Chier. Tu oses te moquer de mon nouvel âme, monsieur. Ils n'ont fait rien. Fui jusqu'à la ville à l'Ouest. Compris. Du coup, il ne faut pas qu'ils prennent la ville, je suppose. Oh, attends. La zone autour des unités générales est appelée État-major. Les unités qui s'y trouvent voient leur attaque et défense augmenter. D'accord. Donc ça, c'est cool. C'est bon à savoir. Du coup, on va directement te péter le cul. Bim. Ah oui, c'est vrai, il y a la neige. On n'est pas vu la neige, ça. Donc, modification du terrain. Je crois que ça consomme plus de carburant, la neige. Il neige, on n'a pas l'habitude, il faut faire attention. La neige ralentit les déplacements, moins un pour toutes les unités. C'est tout ce que ça fait la neige, il n'y a pas un truc de carburant. Ou alors c'est la pluie, je ne sais pas. Ouais, ça doit être la pluie pour le carburant. Ouais. La neige, c'est le déplacement et la pluie, c'est le carburant plus la visibilité. Je crois que c'est ça. Alors, lorsqu'une unité d'État-major touche l'ennemi, la jauge du général se remplit. Pleinement. À moitié, la zone s'étend de un. D'accord. Sauf qu'elle. D'accord. Non, ben là, je n'ai personne à défonceille. Je ne peux rien du tout construire du coup, putain. D'accord. Ça rigole zéro en face. On va regarder vite fait. Non, pas ça. Infos généraux, tiens. On a enfin des infos sur nos généraux. Ah, ben enfin. D'ailleurs, O'Brien. On compte sur nous. Le lieutenant de la chef. Lieutenant, chef de l'armée indépendante. Il a foi en l'espèce humaine. Il veut sauver les survivants de la catastrophe. Alors, zone d'État-major 3. Attaque. Toutes les unités. Efficacité, défense, plus 2 étoiles. Point de rupture, sauvetage, plus 3 PV pour toutes les unités. Ok, donc ça, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est les pouvoirs. Ne pense à rien. Membre de l'armée de Zephyrius. Il réprime ses sentiments pour se battre. Il travaille dur pour ne pas décevoir. Alors, zone d'État-major 2. Attaque directe, unités maritimes. Ok. Efficacité, attaque, plus 2. Défense, plus 2. Amplitude. Portée des attaques à distance, plus 2. Ah, ça, c'est sympa. Alors. YEEEHEEE. Membre de l'armée New Orleans 10. Il trempe dans toutes les combines. Et il veut suivre et faire ce qui lui plaît. C'est le rebelle. Ah, zone d'État-major 2. Attaque, unités aériennes. Ouais, ça, ça va de soi. Fuselage, amélioration du blindage des unités aériennes. Ok. Ok, donc lui, il y a toute la défense de toutes les unités qui sont augmentées. Lui, c'est les unités à tir indirecte où tout est augmenté. Plus les navires. Et lui, c'est les avions. Voilà. Ok, bah c'est cool d'apprendre à... D'en apprendre plus. Hum. Du coup, comment je vais la jouer ? Comment je vais la jouer ? Je vais me faire péter le cul au prochain tour, j'ai l'impression, quand même. Y'a pas moyen ? Ah bah si, y'a moyen. Ça, déjà. C'est pas mal. Je peux rien faire avec ça ? Je voulais voir le conseil, moi. Tu es traque le zéphérien, non ? Hum hum. Nos pays ont eu des différends dans le passé, mais on ne survivra pas sans s'unir. Hum hum. On va trouver un moyen de vous faire échapper, d'accord ? Hum hum. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas ? Hum hum. Il faut se débarrasser du lance, requête ennemie au plus vite, ensuite désactiver le place, faire en combinant les attaques, couvrir la ratette des éphériens, illuminant les éclaireurs, rater les unités qui arrivent de l'est en tirant avantage du terrain. Voilà, qu'est-ce que tu en dis ? Hum hum. Je vois. Bon, fin du conseil. Y'a un peu rien à foutre, j'ai l'impression. Du coup, ce que je vais faire, je vais placer ça ici. Comme ça, je suis pas mal. Un peu en retraite. Toi, ouais, toi c'est bon. Du coup, la mission c'est de les ramener sur la ville, hein, c'est pas de gagner j'ai l'impression. Ça c'est pas un problème. Là c'est peut-être un problème. Là ça va peut-être être un problème. Ouais, on va ça. Oh merde. Ça, ça fait chier par contre. Allez-y, je les retire. Toc. Euh ouais, tu les retiens, mais merde, quoi. Je sais pas. Fais gaffe quand même. Ça risque d'être compliqué, on a pas beaucoup d'unités, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais... Je sais pas si t'es au courant, mais... On est dans la merde un peu quand même. Bon bah du coup, si tu les retiens... Est-ce que je t'aide un peu quand même ou pas ? Fuck it, je t'aide pas. Meurs pas, par contre. C'est un peu con, quoi. Lieutenant, ça suffit, repliez-vous. Pas cool, hein, j'ai pas du tout l'intention de me tailler. Fine. Je piche pas pourquoi vous vous cassez le torgnon pour les autres. S'ils clament, ce qu'est-ce que ça peut faire ? En quoi ça vous concerne ? Moi non plus, je ne veux... Moi non plus, je ne vous comprends pas. Non, vraiment, je piche que dalle. Nien, t'es nothing, nada. Tu te souviens de ce que j'ai t'ai dit un jour ? Que t'étais cool, mais que t'allais pas vivre longtemps. Eh, vous écoutez quand je cause vous autres ? Hop, dégobez-le. Débarrassez-moi du lieutenant O'Brien une fois pour toutes. Ouh là là, fais attention. Mais quelle bande de cons. Pourquoi ils se sont rapprochés du lance-machin comme ça ? Ils sont fous. Putain, il est presque mort. Eh oui, du coup, il ne fait rien. Comment tu veux que j'aille ce truc-là ? Déjà, ces cons-là, ils se suicident et puis... Je piche pas. Je pense que j'ai mal joué dès le début en plus. Donc ça ne va pas nous aider. Ça, ça ne va pas nous aider non plus. Comment tu veux... Est-ce que je suis à portée ? Tant que c'est possible, je les retiens. Mais lieutenant, ne t'inquiète pas, je vous rejoins plus tard, ligne. Dépêchez-vous. Moi, lieutenant ? Vous savez, comme moi, c'est le seul moyen de sauver tout le monde. C'est ma tête que Sigismundo veut. Tant qu'il ne l'a pas, vous pouvez fuir. Je compte sur vous, ligne. À vos ordres. Ça, ça fait chier par contre, je vais quand même perdre. J'ai l'impression que je me suis mal pris dès le début. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'il y a moyen de la recommencer direct, parce que je n'ai pas envie de perdre de temps. Recapituler. Allez, on va la refaire. On va la refaire. Hop, hop, hop. Alors. Comme ça, comme ça. Toi, pareil, je te défonce. Merde. Merde. Sérieux, il ne peut faire qu'un déplacement à la cour. Ça risque d'être problématique. Bon, allez, rien. C'est bon, il n'est pas porté. Tant mieux. Tant mieux qu'il focus ça au lieu de mon... Au lieu de mon artillerie. Ouais, tu les retiens. T'es un loubert. T'es un loubert, moi je te le dis. T'es un loubert. Tac. Ça c'est cool. Tac. Euh, merde. Ah non, c'est bon, je peux apporter. Parfait. Par contre, l'autre, il va se suicider encore. Ah ouais, voilà. GG. Il se suicide le con. Il n'avance plus ses tanks là par contre, ses gros tanks à la con. Merde. Euh... Surtout que je pète ça en fait. 45. Je peux apporter là normalement. Ah mais il va pouvoir faire qu'un pas lui aussi. Hé. C'est un peu nul. Pas grave. Ah au moins, il se met à couvert. Là, ça fait plaisir. Ouais, ouais, on connaît le scénario. Non, désolé, petite imprevue. Pendant que je tournais... Ah, du coup, j'ai dû couper assez vite. Bon. 45. Du coup, on va péter ça. Ensuite, je pète son... Son... Truc là. Putain, lui, je peux vraiment pas l'atteindre. En fait, c'est trop débile. Ouais, du coup, on va retourner par là. Est-ce que ça vaut le coup que... Je sais pas. En tout cas, il faut que je te pète en prio. On va les approvisionner. Ok, c'est bon, il s'est mis à couvert. Il a régen 2 points de vie en plus. Ah oui, sur mes bases, il régen, lui. Comme ça. Il est fou. Mais il est fou. C'est mes bases. Ouais. Par contre, il faut vraiment se grouiller, là. Vraiment, il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher, mais... Allez, Lico en prio. Bon, allez, let's go. Toi, tu descends. Est-ce qu'on peut le focus, ce truc-là ? Je sais pas s'il y a vraiment un sens. Est-ce que lui, je le laisse là où je l'avance. Ça, je me demande. Pour le moment, on va tout avancer. Bon, allez, sauf lui. Toi, peut-être aussi, on t'avance pas, je sais pas. On va faire ça comme ça pour le moment. Peut-être on va avoir du renfort par la suite. Putain, mais il s'est fait péter par mon tank. Ah, le machin, là. Sérieusement ? Bah, tant mieux. Bah, je vais pas me plaindre, hein. Alors, toi, 48. Toi, tu reviens là. Ça, on le pète. Bon, bah, toi, vu que tu défends bien. On va avancer lui. Bah, toi, tu vas régéné, de toute façon. On peut passer par là, au pire. Ouais, est-ce que ça vaut le coup. On va faire ça comme ça. Ah, mais il devait plus avoir de munitions. C'est pour ça qu'il n'a rien fait le tank, en fait, je pense. Putain, par contre, il s'en prend un artillerie. Ça me plaît pas trop, ça. Je suis toujours pas porté, en plus. Ok, donc, c'est pas moi qu'il faut que j'aille dessus. C'est bien eux. Donc, j'ai fait un peu tout ça pour rien. Bon, toi, tu fais You Should Not Pass avec ton pote. Je pense qu'ils pourront y aller au prochain tour. Est-ce que ça survit ? Ouais, c'est bon. Ça bloque le passage, c'est parfait. Et je régène, en plus. Lol. Bon. Non, au pire, je vais faire ça. Comme ça, pour pouvoir régénérer. Allez, vous y êtes presque. Oh, leur mec, ils ont, quoi. Ça risque d'être compliqué. Bim. Bah, de toute façon, est-ce que toi, tu peux nous défendre ? Non, bah, ce sera toi. Voilà. On a encore à portée de l'ennemi, il faut partir plus loin. Dépêchez-vous. Le lieutenant O'Brien met sa vie en jeu pour nous sauver. Nous aussi, on se replie. Lieutenant, je vous attendrai. Lieutenant, revenez, je vous en prie. Ah, bah, c'est gagné. C'était... Fallait fuir. Putain, j'ai eu des points de ouf, en plus. Bon, bah, du coup, O'Brien, voilà. Pas de traces de l'ennemi. Ils ont dû essayer de nous suivre, mais je ne vois rien à l'horizon. Entendu. Et le lieutenant O'Brien, il n'est toujours pas revenu ? Non. Ed essaie de le joindre depuis tout à l'heure, mais... Lieutenant, vous m'entendez ? Lieutenant, lieutenant. Lieutenant, répondez si vous m'entendez. C'est... Ed. Lieutenant, où êtes-vous ? 126 272. Ruine au sud de Kisela. Je suis encerclé. Ça ne passera pas comme je l'esp... Ça ne se passera pas comme je l'espérais. Qu'est-ce que vous attendez ? Je le veux m'or. Raser à la région, c'est le fou, il ne doit pas survivre. On passe les ruines au PNF, il n'y a nulle part où il ait pu fuir. En fait, on le tenait, et puis à un moment... Ne jouez pas avec moi. Vous croyez que je vais attendre combien de temps ? Éliminez le... Éliminez-le moi tout de suite. Ce mal appris. Ce traître. Il va payer de sa vie pour m'avoir insulté. Exécution. Je vous laisse une minute pour m'amener son corps. Colonel, je ne voudrais pas vous déranger au mauvais moment, mais... Pourquoi ne pas en profiter pour tester cette arme dont je vous ai parlé ? Oh, oui, bien sûr, pourquoi pas, Fred. Voyons comment vos inventions nous débarrassent de la vermine. Splendide ? J'ai hâte de le voir, de le savoir moi-même. Mais, colonel, mes hommes sont en train de quadriller la zone des ruines pour retrouver O'Brien. Et ? Non, rien, il n'y a aucun problème. Oh, la victime, quoi. Tu as entendu, Larissa. Tu peux t'amuser avec ton nouveau jouet. Le plus beau jour de ma vie. Tu es fini O'Brien. Lieutenant, on se dirige vers vous. Où exactement ? Non, je ne veux... Non, ne vous approchez pas. Sigismundo me hait. Tant que je suis en vie, il vous laissera tranquille. Fuyez dans l'autre direction. Mais, Lieutenant... Je suis désolé. Je crois que je vais être en retard. Mes jambes, je ne peux plus bouger. C'est absurde. Lieutenant, Lieutenant... Devant toi, j'ai joué les gourdures. Tu sais, j'en ai peut-être un peu rajouté. Lieutenant, il s'est dit que le Lieutenant. Allez, faites-le la peau. Aide, je compte sur toi. Mais est-ce qu'il est mort ? Alors... Lieutenant ! On veut la bagarre. L'espoir en lègue. Bon, let's go. Quelle est la situation ? Nous sommes en train de nous replier. Il semble qu'il y ait des disparus. Ils n'ont pas suivi nos directives. Leur nombre est difficile à estimer. Tant pis, on ne peut pas les chercher. Compris. Lynn, attendez. Je sais que mon opinion n'a pas beaucoup de valeur, mais... Si on s'arrête, on ne sortira pas. J'accepterai tous les reproches. Je dois me comporter en chef militaire sans sentiments. Nous sommes en position de faiblesse. Les Éphériens ne sont pas sous mon commandement. Le plus important maintenant, c'est de rassembler nos forces et de nous préparer. Je sais très bien que nous sommes dans une situation critique, mais je me demande ce qu'aurait fait O'Brien à votre place. Je n'aurais pas dû dire ça. Ce n'est pas grave. Comment vont les civils ? Ils paniquent. Il va falloir trouver quelque chose pour les tranquilliser. Ils en sont réduits à suivre nos troupes dans leur manœuvre. Vous avez l'air plutôt calme, docteur. Je ne le suis qu'en apparence. A l'intérieur, je suis aussi nerveux qu'une danseuse de flamenco. Mais je suis leur soutien. Je ne peux pas flancher maintenant. Nous ferions peut-être de les mettre au courant de la situation. Oui, mais je vous en prie, allez-y doucement. Avec tous ces déplacements, ils sont très fragiles nerveusement. Il faut éviter à tout prix les suicides. Oh putain ! Voilà, c'est la situation actuelle. Nous manquons de tout. Ressources, de temps, de soldats. Tant que nous ne serons pas sortis de cette crise, vous n'aurez pas le choix que de nous suivre. Soyez courageux, je vous en prie. Nous sommes dans une situation terrible. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut que nous serrions les coudes. J'attends que vous suiviez mes instructions à la lettre. Vous apporterez votre soutien à ceux qui sont en première ligne. Vous êtes priés de coopérer. Hein ? Mais on n'est pas des militaires, on est des victimes. On ne va pas se laisser enrôler. Après tout, c'est à l'armée de récolter ce qu'elle s'aime. Si vous ne faisiez pas la guerre, on n'en serait pas là. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Vous faire tuer, c'est ça ? Euh... Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris, les civils. Ceux qui veulent se plaindre peuvent venir me voir. Je ne suis pas aussi philanthrope que le lieutenant O'Brien. Soit vous marchez avec nous, soit vous êtes libre d'aller vivre ou mourir ailleurs. Oh, Lynn, venez par ici. Qu'y a-t-il ? Vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort ? Vous auriez pu dire la même chose avec un peu plus de tact, peut-être, et une blague ou deux. Vous avez raison. Je veux bien aller leur raconter une blague. Vous avez des suggestions ? Euh, c'est... un peu tard. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, Catlea ? Je veux faire ce que le sous-lieutenant Lynn a dit. Tu veux faire des blagues ? Il faut que nous nous battions tous ensemble. Je vais faire de mon mieux. Ça me fait du bien d'entendre ça, Catlea. Je suis d'accord, battons-nous ensemble. Hé, blague, Catlea. Quelle angloisse, comment instaurer un peu d'or ? La situation est préoccupante. Le groupe va finir par imploser. Ed ? Ed ? Oui. Je sais ce que tu ressens, mais... Est-ce bien le moment de laisser libre cours au chagrin ? L'ennemi est à nos trousses. Si nous ne trouvons pas un moyen de nous en sortir... Oui, je le sais, je le sais bien. Il faut faire vite, décidons de la marche à suivre. S'il nous rattrape, nous sommes finis. Si seulement nous pouvions nous cacher. Plotons en rapport. Quoi encore ? La dernière ligne a été capturée par l'ennemi. Oh, merde. On ne peut pas combattre Jordan en repli. Impossible, la bataille a déjà commencé. Ah bah bravo le peloton. Comment va-t-on se sortir de là ? Oh putain, ouais, ils sont bien encerclés par des tanks de ouf et tout, là. A toutes les unités, ordre d'aider les unités d'infanterie encerclées. Ça va, on a du lourd un peu quand même aussi. Priorité les usines. Alors, il y a moyen d'avoir des... Oui, il y a moyen d'avoir pas mal de trucs. Du coup, il faut les aider, mais ils vont mourir dans tous les cas. Autant essayer d'occuper ces trucs. A l'aide ! Toi, ici, tu vas être trop trop bien posté. Toi, ici. L'hélico, l'hélico, l'hélico. Merde, j'aurais peut-être dû bouger l'hélico de transport pour le foutre dans mon infanterie. Pour foutre mon infanterie dedans, plutôt. Du coup. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de généraux. Je peux pas en choisir un ou quoi que ce soit. Bonsoir et bienvenue au conseil de guerre du sous-lieutenant Linn. Notre invité s'appelle... Zadia ! C'est pourtant pas compliqué. J'aime ma famille et mes frères d'armes. Je déteste l'Orientia. Mon passe-temps préféré, les longues discussions sur l'avenir de Zephyrius. C'est tout de même incroyable qu'on se retrouve dans le même camp, non ? Moi si, ça m'étonne. Ta devise, c'était bien. L'Orientia, on t'aura, non ? Ne parle pas à ma place, ok ? Allez, faut protéger les unités d'artiller en les cachant dans la forêt. Celles qui restent doivent être utilisées pour occuper les usines et les aéroports, blablabla. Attaquer depuis l'ouest au sol, depuis le sud-ouest par la voie aérienne. On pourrait se mettre d'accord sur Sigismundo, on aura ta peau. Zadia, je sens qu'on va bien s'entendre. Allez, au revoir à tous, merci d'être venus. Comment ça troll ? Bon, bah, va terminer. Et oui, on vous colle au train Saint-Rober. Après O'Brien, vous êtes les prochains sommaristes. Non ! Oulah, il est fou ! Il est fou ! Je vais lui péter la gueule. Alors. Déjà, focus ce bâtard. Je veux voir si avec mon hélico, moi, je le défonce. Ouais, ok. Parfait. Alors, toi, tu vas venir ici. Ah, et puis toi, tu restes là au cas où. Est-ce qu'il a un aéroport, lui ? Je n'ai pas l'impression, moi. Bah, tant mieux. Mais laisse-le tranquille. Lieutenant ? Je... Je suis désolé. Tu t'inquiètes pour moi. Je n'en mérite pas tant. Il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Le jour où il m'a sauvé, je n'avais aucun doute. Le lieutenant m'a offert la vie. C'était mon devoir de le suivre. Mais il est mort. Et je suis incapable de prendre la moindre décision maintenant. Si je savais ce qu'il faut faire. Je... Je ne sais pas non plus ce que tu dois faire. Mais si tu es triste, je suis triste aussi. Catlea ? Pourquoi est-ce que tu te sens mal ? Je ne comprends pas. Je veux que tu aies envie de rire. Ha ha ! Brian est mort, c'est trop drôle. Je veux que tu sois en bonne santé, c'est tout ce que je sais. Merci Catlea, grâce à toi j'ai pris une décision. Ouais, la décision d'être... De continuer, d'accord. Ouh là, t'as une drôle de tête quand même. On croira à un piaf. Ha ha ! Continuer ? C'est ça, je vais continuer. Continuer, parce que le lieutenant a commencé. Ah du coup on a... Ah du coup c'est notre général. Je vais me mettre en première ligne. Je ne vais laisser personne détruire ce que le lieutenant a bâti. Alors, lorsque le général monte à bord d'une unité... Voilà, donc ça c'est... C'est un truc cool ça. Alors, au QG ou dans un lieu de production, elle devient une unité d'élite pour la moitié du prix de l'unité. Ça c'est un truc de ouf quand même. Du coup j'ai pas lu ce qu'a dit Catlea, mais... Et on s'en fout. Je vais pas mettre mon... En général, dans une infanterie par contre, ça serait un peu bête de ma part. Allez voir. Tac. On va le mettre là-dedans. Attends par contre, je vais te détruire avant. Tac. Tac. Toi, tu vas... te ressourcer. Et puis on va la jouer super défensif en attendant d'avoir des troupes. Par contre, il va aller capturer tout ce qu'il y a... Euh... Au nord-ouest, donc ça me plaît pas trop. Voilà. En tout cas, tu peux repartir. On va remettre une petite infanterie là. Toi, tu te prépares. Et du coup, on va voir infos généraux sur Ed. Alors, zone d'état-major 2. Déjà, on va commencer par... N'abandonne jamais. Donc ça, c'est son... Sa petite phrase perso. Quel est membre de l'armée indépendante ? O'Brien lui a sauvé la vie. C'est son modèle. N'abandonne jamais. Je suis pas sûr quand même. Il y pense quand même. Il y songe. Alors, attaque directe d'unité terrestre. Efficacité, attaque plus 2. Point de repure commando. Déplacement plus 2. Toutes les unités terrestres ont attaque directe. Ok, donc lui, c'est les unités terrestres. Ils ont plus d'attaques. Ok. Est-ce Gismundo ? Oh putain, la défense de ouf là. Navire-hélicoptère. Néorrientir en avant, ok. Arrogant et cupide chef de l'armée Néorrientienne. Il ne pense qu'à lui. Il veut détruire Zephyrus et devenir maître des mondes. Ça va de soi. Alors, Zedt-etat-major 3. Abondance. Approx total en énergie, munitions et ressources. Hum, hum. C'est un peu fort quand même. Ok, donc... Juste les hélicos et les unités maritimes. Ça tombe bien, il n'en aura pas. Ha, ha. Alors, toi, tu es là par là. Je vais lui prendre ça tout de suite. Toi, par contre... Non, j'ai 10 000. Je crois que j'ai fait un génie, déjà. Toc. Et ensuite, le lance-roquette. Ah, j'ai pas vu que mon QG, il était là. Putain, j'ai pas mal de trucs à aller chercher par là, du coup. Mais bon, je vais clairement la win. J'ai juste à me positionner là. Il peut venir que de par là. Donc, ça va être relativement simple. Salut ! Toc. Euh, au pire... Ah non, je vais peut-être me mettre là. Comment je suis safe ? Boum ! Sérieux ? Le mec, il était déjà en train de prendre mes trucs ? Ah ouais, non, mais ça, ça va pas me plaire, en fait. Ça, ça va pas me plaire du tout. Donc, euh... Voilà. Ça va pas me faire chier. Par contre, ça va pas me plaire s'il prend ce qu'il y a au top, non plus. Bon, là, on va se dépêcher. Est-ce que je peux... Non, je peux rien construire du tout. C'est la merde. Je vais peut-être me suicider, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que ça vaut le coup que... Ouais, non, ça vaut pas le coup. Il prend direct la base, quoi, le salaud. Aïe. Ça va faire mal. Par contre, ça, je refuse, tu vois. La zone d'attaque, elle est faible, quand même. Je vais repartir sur de l'artillerie, alors. Euh, du coup, bah, toi, tu captures. Toi, hop, hop, hop. Hop. Puis, je vais laisser ça comme ça. T'es sérieux, mon aéroport, là, mec ? C'est un fou, ce mec, là. Mais il est fou ! Je serai pas à porter, je pense. De toute façon, je vais y aller avec lui. Voilà. Putain, je leur fais que dalle. Ouais, ils ont de la défense 4, aussi. C'est pour ça que je leur fais que dalle. Ok, là, je suis bien, je pense. Et dès que j'aurai un lance requête, je serai encore mieux. Par contre, il me faut un autre génie pour approvisionner toutes mes artilleries. Ouais, on va faire ça comme ça. Oula. J'ai pris un peu cher. Il s'est suicidé, là. On est d'accord. Ensuite, il va falloir que je prenne ça. Donc, je vais commencer. Non, non, je voulais pas bâtir. Ça, par contre, c'est à moi. Toc. Bon, bah, toi, tu dégages. Toi aussi. Boum. Par contre, je vais être à portée de ce con-là. Ça, qui m'emmerde un peu. La zone d'effet, elle a grandi, là, quand même. Elle a pas mal grandi, la zone d'effet. Ça fait plaisir. Du coup, on va faire un petit lance-roquette. Toi, t'es full life. Bon, allez, on y va. YOLO. Ah. Sigismundo, je ne vous laisserai pas faire. Lorsque la jauge du général est pleine, il atteint le point de rupture. Il peut alors déclencher une opération spéciale qui vide la jauge intégralement. Non. C'est la baise. Bon, toi, tu retournes ici. Euh. C'est quoi, déjà ? Plus de déplacement. Ouais, on verra ça pour le prochain tour, du coup. Le truc, c'est que je mise beaucoup sur les unités tirer indirect, là, pour le début. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que j'utilise ce pouvoir. Je ne sais pas. 51, 47. Peut-être que je me replie. Ah, je vais me replier avec lui. Bon, avec lui, je le défense. C'est cool, ça. On va bouger, par contre. Et toi, on va te foutre là, comme ça. Ce sera parfait. Toi, bah... On va faire un tour par là. Toi, tu vas aller par là. Et tu ne le fais pas chier. Toi, je te laisse là. En capture. Voilà, toi, tu nous prends ça. Et après, toi, en ira au top. Comme ça, on sera pas mal. Je ne construis rien. Je vais attendre pour les unités aériennes. Pour les unités aériennes, il nous faudrait quand même une petite fusée éclairante. Je pense que ce serait pas mal. On ne va pas jouer les boulets non plus. Hop, on va régénérer comme ça. En plus, on a la visu. Tac. Ah, toc, toc, toc. Toujours pas la visu ici. Miaou. Putain, il prend une chair quand même, mes méga tanks. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je les avance. Au pire, si j'avance, je mets ça comme ça, en couverture. Voilà. Ça, c'est parfait. Toi, tu régènes. Et puis, je crois qu'il me manque 500 pour un bombardier. Donc, je vais attendre encore. Ouh là. Il prend une chair, il prend une chair. Ouh là là. Un PV. C'est chaud quand même. Ça risque d'être chaud. Euh, je vais peut-être, du coup. Voilà. Du coup, moi, ce que je veux voir, c'est, voilà, on peut les grouper, ça, c'est parfait. Vous allez survivre. Tac. Tac. Je fais un petit, euh, petit aéroport d'approvisionnement. Pour votre foot là. Allez, dis-moi qu'il n'a rien mis. Ah, merde. En plus, je vais me le faire niquer, quoi. Ça, c'est pas de chance. Euh. Un bombardier. Petit bombardier et un petit tank normal. Putain, il faut vraiment que je le... Que je le débusque, ce truc de merde. Et du coup, il n'a pas focus, what the fuck. J'avoue, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas détruit mon hélico. C'est un peu con de sa part. En plus, moi, je me casse. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Bim. Ça, ça dégage. Toi, tu vas avancer. Toi aussi. C'est comme ça. Je vais faire pas mal de tanks aussi. Waouh. Tanks lourds. Non, je vais refaire un méga tank. Je suis un fou. Je ne vais pas terminer mon truc. Il me reste 5 000. Je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. On est pas mal. On est pas mal. 15, 39. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Par contre, mon lance-roquette, il a pris Vlaché. le lac qu'il y a à chaque fois. C'est abusé. Je ne peux pas régler ce problème. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient tout simplement de l'émulateur. sans prio. Oh, putain, j'étais sûr que je vais me faire baiser. Ah, toi, tu dégages. Ils ont besoin de me néfiant. Du coup, je vais faire masse bombardier, je pense. Ah, toi. je ne sais pas. Mais genre. La malchance. Du coup, sa barre, elle ne monte pas, lui, parce qu'il n'a pas mis son gêner. Le général n'est pas dans une unité, tout simplement. Je ne sais pas si par la suite, dans les missions, il pourrait être dans les unités. Je n'espère pas. je voudrais bien voir la visue par là. Ok. Ok, ok, ok. Je vais le défoncer. Allez, dis-moi qu'il n'y a rien. Putain. Ils font chier. Ils font bien chier. Tu gères. Et bim. Comme ça, j'ai mon pouvoir. On va faire un petit hélico et un tank. Et là, on est bien. dis-toi, tu vas continuer à avancer comme ça. Tu vas bait. Ça, c'est pas grave. Ça non plus. Oulala, par contre, tu ne vas pas venir me piquer mes... Non, non, ça, c'est mort. Par contre, j'ai obligé de prendre cette base. Non, 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 je refuse. parce que je le groupe maintenant. 38. Ça s'agerte. Ça s'agerte. Putain, il est galère, ce lag. il est bien galère. Je suis bien dans la zone, en plus. On ne peut pas les grouper, mais on va avancer. Toi, je ne vais pas te laisser venir non plus. Au pire, je te défonce. Tout simplement. Il reste combien d'unités ? Six. J'en vois deux. Il doit en avoir... Il y en a une qui traîne là. Trois. Il doit en avoir une ici, à mon avis. Il doit lui rester une anti-aérienne par là. Après, je ne sais pas. Ouais, tu t'es fait baiser. Voilà, ça, c'est l'anti-aérienne. Ok, ça, c'est normal. Il y a des infanteries, un bazooka. Ok. Ah bah du coup, on va rupture. A plus. A plus. A plus. Toc. Déjà, je vais ravitailler mes deux bombardiers. Est-ce qu'ils meurent ? Non. Tant pis. Toi, j'ai envie que tu meurs. Je ne t'aime pas trop, à vrai dire. Et puis là, il ne reste plus que trois unités qu'on voit. Donc, c'est parfait. Je ne sais même pas pourquoi je te... Je te bouge, toi. Bon, c'est déjà win, mais bon. Je fais un éclaireur parce que je suis un dingue, moi. Moi, je suis un dingue. Et voilà, je donne la bisou et tout. Je la joue bien stratégique alors que je sais déjà où ils sont. Le truc inutile. Bon, bah du coup, ça, ça ne va pas faire long feu. Et tant mieux. Ça n'a plus. Sans le poste ici, c'est juste parfait, quoi. Voilà. Là, tu ne peux plus produire. Tu l'as dans le cul. Et au prochain tour, ici non plus, tu ne pourras plus produire. Nanana. Il pourra toujours produire là-bas. Sauf si... Sauf si je viens lui piquer son putain de... de QG. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense qu'on va y aller en motard. Pour ne pas se prendre la tête. On va y aller en faire une défense contre avion. C'était trop obvious, quoi. C'était so obvious. Voilà. Genre, il te reste un petit PV. Non mais dis donc, pourquoi tu te prends, là ? Voilà. Et on met notre... Notre petite générale ici. Puis là, plus rien à faire. On va passer tous les tours jusqu'à lui piquer son QG. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas le bienvenu. J'ai tellement de thunes. C'est la fête. Attention, il se refait une santé. Je crois qu'on n'a pas vu le conseil. On va regarder le conseil à la fin. Ah si, on l'a vu. Autant pour moi... Ah oui, c'est vrai. L'autre, c'était celui avec O'Brien. Autant pour moi. Bon, allez, victoire. Je regarde le conseil après victoire. Nous n'avons plus personne en première ligne. Le QG va finir par... Ah, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? J'ai déjà tué O'Brien. Ce n'est quand même pas ce qui reste de la section qui ne résiste. Sigismundo. Qui ? Souvenez-vous, bien de ça, je ne vous laisserai pas faire. Vous allez payer le prix pour avoir tué le lieutenant, je vous le jure. Cool, convoque tout le monde au QG. Et bim ! Pas mal. On est tous avec vous, lieutenant ! Sous lieutenant Lynn, Ed, ton regard a changé. Je suis désolé pour mon comportement de ces derniers jours. Ce n'est pas grave, Ed. Il va te falloir du temps pour surmonter la mort du lieutenant. Non, je vais bien. Tu étais dévasté quand il a disparu. Pour te parler franchement, il n'y avait pas grand-chose à tirer de toi. Je réfléchissais à ce qu'il me dirait s'il était encore là. J'ai survécu jusqu'à aujourd'hui en m'appuyant sur le souvenir de ses paroles. C'est mon modèle. Je sais. Il m'aurait dit « Allez, ne pleure pas. » Il venait toujours me dire ça. C'est pour ça que je ne pleure pas. Je n'ai pas le temps pour les larmes. Je dois finir ce qu'il a commencé. Je vois. Tu ne manques pas de courage. Vous non plus, lieutenant Lynn. Tout de suite après sa mort, vous avez repris le commandement. Grâce à vous, nous sommes ici. Certains pensent que vous êtes insensibles, mais ce n'est pas vrai. Quoi qu'en disent les autres, moi, je vous comprends. Ed, il faut que je te parle. Tu as le temps maintenant ? Oui, bien sûr. Si vous avez quelque chose à me faire faire, je peux... Viens par ici. Je voudrais que cela reste entre nous. Ne parle pas trop fort, s'il te plaît. Alors, chef ? Je t'avais demandé de ne pas parler trop fort. Le ticru. Chef ! Mais, mais, qu'est-ce que vous racontez, Lynn ? Nous avons perdu notre chef, le lieutenant O'Brien. Il nous faut... Il lui faut un remplaçant. J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que cela devrait être toi. Mais pourquoi ? Vous êtes sous-lieutenant. Cela devrait être vous. Ed, est-ce que tu connais nos effectifs ? Nos effectifs ? Nous avons 259 soldats, 232 civils se sont joints à l'entraînement militaire. Nous avons accueilli 709 réfugiés. Ah putain, quand même, il y a du monde. Il y a aussi 613 soldats zéphériens. Je crois qu'on peut les compter dans nos forces. En additionnant tout le monde, ça fait une grosse section. Mais les lieutenants et les lorientiennes et les zéphériens ne sont pas encore totalement unis. Les zéphériens ne s'en tireront pas. Laissez si c'est toi qui deviens chef. Mais tu es également le plus proche des civils. Mes façons militaires leur déplaisent au plus haut point. Ils pensent que je pourrais abandonner les civils sans arrière-pensée. C'est un malentendu, on peut le dissiper. Un malentendu, je ne pense pas. S'ils devenaient une gêne, je les abandonnerais. Ils ont raison. Le lieutenant est un homme à part. La charité n'est pas mon métier. Lynn. Je te choque, Ed. raison de plus pour que tu prennes le commandement. Mais il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord pour m'avoir comme chef. Pour ce qui est des militaires à l'orientation, je m'en cherche. Tu convaincras les zéphériens. Il y aura peut-être quelques objections parmi les civils, mais ça se tassera. Mais pourquoi moi, je ne suis qu'un garçon comme tant d'autres, je suis d'accord. Et bim, dis simplement, ce nom que nous avons besoin, c'est d'un pilier central. Si tu incarnes ce symbole, il sera plus facile de regrouper tout le monde autour de toi. Tu te souviens de notre dernier président ? Ce n'était pas un grand administrateur, mais il était populaire. C'est ça, un chef. C'est-à-dire que c'est juste comme un décorum ? Exactement, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que tu aies acquis de l'expérience. Le rôle que j'ai besoin que tu remplisses ne nécessite aucune compétence particulière. Je vois, je crois que je commence à comprendre. Comme toujours, vous allez droit au but. Je suis peut-être un peu trop d'idirect. Essayons d'avoir une métaphore. Imaginons une grenouille et un serpent. Ah ah, je ne... Non, c'est inutile, je vous assure. Je suis... J'ai très bien compris tout ce que vous m'avez expliqué. Eh, mais moi, je veux... Je la veux la métaphore. Nous n'avons pas encore une arme unifiée. Une armée unifiée. Le nombre de civils est en constante augmentation et ceux qui s'entraînent ne sont pas prêts. Les Éphériens commencent à se mêler à nos troupes, mais l'équilibrage est fragile. Un incident mineur peut suffire à mettre le feu aux poudres, plus de rab à la cantine ou... Vous ne croyez pas que vous exagérez ? Je suis tout à fait... Je suis tout à fait sérieux. Les humains peuvent réagir de façon imprévisible en temps de crise. Je veux que tu joues les rassembleurs, au moins jusqu'à ce que nous soyons débarrassés des nuits. Entendu. Bien. Pour le bien de tout le monde, je vais faire de mon mieux. Je vous remercie, chef. Vous êtes obligés de me vouvoyer et de m'appeler chef. Je ne crois pas que je vais pouvoir m'y habituer. Là encore, je vais vous demander de faire un effort, chef. Avec mes remerciements, chef. Ce n'est pas on me le répétant toutes les deux secondes que vous allez m'habituer à l'île. Oh, je vois. Ah là là. Bon. Eh bien encore un long épisode, mais bon... Comme je vous ai déjà dit, ça me fait chier de faire un épisode... Enfin... Une mission pour un épisode et puis il y a pas mal de rap dans le scénario. J'espère quand même que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on s'attaquera... Mutation subite contre les Noirs. Donc les Noirs, j'aime bien, c'est... C'est Stolos. Ça risque d'être cool. Enfin, Stolos sûrement, sa fille ou autre. Je ne sais pas, un de ses enfants. Dans tous les cas, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.